Bienvenue dans cette nouvelle vidéo afin de découvrir quelques trucs et astuces sur Word. Pour information, je travaille avec la version 2016. La première astuce consistera à mettre automatiquement des pointillés entre les articles et le prix. Je vous conseille fortement et afin de visualiser au mieux les tabulations, n'hésitez surtout pas à afficher les marques de tabulation en allant tout simplement dans l'onglet Accueil et ici dans le groupe Paragraphe, cliquez sur cette petite icône. Cela nous permet uniquement d'avoir un repère visuel. Par la suite, je vais sélectionner ces données, aller toujours dans l'onglet Accueil, ici dans Paragraphe, cliquez sur cette petite flèche, une boîte de dialogue apparaît. Tout en bas, vous avez Tabulation. Une autre boîte de dialogue apparaît et là j'ai 12 cm. 12 cm étant le repère de ma tabulation au point 12. Par la suite, il suffit de sélectionner les pointillés de votre choix. Pour ma part, je vais choisir les pointillés se trouvant au numéro 2. Je clique sur OK et automatiquement les pointillés apparaissent. Par la suite, vous pourriez bien sûr décocher les marques de tabulation. La deuxième astuce consistera à éviter les coupures de tableau comme nous pouvons le voir à l'image. Pour ce faire, je vais d'abord sélectionner tout mon tableau, même si celui-ci se repose sur deux pages, en cliquant sur cette petite croix. Là, mon tableau est sélectionné. Ensuite, allez dans le groupe Paragraphe, ici cliquez sur la petite flèche, allez dans l'onglet Enchaînement et cliquez sur Paragraphe solidaire. Cliquez par la suite sur OK. A partir de là, votre tableau ne se coupera plus entre deux pages. La troisième astuce consistera à changer l'orientation d'une seule page dans un document. Comme nous pouvons le constater, le tableau que j'ai à l'écran ne rentre pas dans une page dont l'orientation est en portrait. Pour ce faire, nous allons devoir au préalable faire des sauts de section. Donc, je vais insérer une ligne supplémentaire. Je me mets au début de la page où j'ai mon tableau. Je vais par la suite aller dans Mise en page et ici, dans le groupe Mise en page, aller sur Saut de page. En bas, vous avez Saut de section. Cliquez sur Page suivante. Je vais aussi, si je souhaite bien sûr, incorporer ce texte dans la même page où se trouve le tableau. Je vais venir ici, je vais rajouter une ligne et je vais faire la même chose. Saut de section, Page suivante. Alors, pour avoir une meilleure visibilité, il suffit d'aller dans Accueil et ici, cliquez sur, dans le groupe Paragraphe, cliquez sur cette petite icône. Là, nous pouvons voir qu'il y a un saut de section à la fin de la page où était inséré mon tableau. Et nous en avons un ici. Donc, par la suite, je vais me mettre ici, au début du tableau. Cliquez sur Mise en page afin de changer l'orientation. Et opter pour Paysage. Comme nous pouvons le voir, la première page n'a pas changé d'orientation. Par contre, mon tableau entre bien dans l'orientation que j'ai choisi, à savoir Paysage. Et je continue mon document avec une orientation Portrait. Avec Word, vous avez la possibilité d'écrire des formules mathématiques simples et complexes. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Insertion. Ici, dans le groupe Symboles, sur votre droite, aller sur Équation. Tout en bas, insérer une nouvelle équation. Vous avez donc la possibilité d'écrire l'équation de votre choix. Mais il existe une façon plus simple d'écrire des équations. Je vais vous le montrer. Il suffit de taper simultanément sur Alt et Égal. Donc là, vous avez une équation. Pour diviser, par exemple, je vais diviser 10 divisé par 5. Et je tape sur la barre d'espace. Et là, vous avez votre équation. Pour les puissances, je vais faire Alt Tab, de nouveau. Et par exemple, je veux 10 puissance 2, par exemple. Donc, je vais aller sur le clavier, aller chercher le petit chapeau, ici. Et le 2. Espace. Et ici, vous avez 10 puissance 2. Pour les indices, c'est la même chose. Mais je vais utiliser cette fois-ci l'underscore, c'est-à-dire le tiré de la touche 8. Donc, Alt égale, pour faire appel à ma table d'équation. Par la suite, je vais, par exemple, mettre 200 indices 3. Donc, pour ce faire, il va falloir que j'aille chercher l'underscore sur la touche 8. 3. Et je fais espace. Et là, j'ai bien 200 indices 3. Je vous proposerai, bien sûr, d'autres trucs et astuces sur Word. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501